Je vais l'annoncer en titre de l'évaluation externe conjointe de la mise en oeuvre du règlement sanitaire international, un instrument sur les risques sanitaires au centre d'un atelier dont les travaux se sont achevés ce samedi ici en Djamena. Cette rencontre a regroupé les experts de l'Organisation mondiale animale venus de cinq pays comptant du Kaliakavodna. Les participants à ces assises ont diagnostiqué l'état de la capacité du système national de santé pour une riposte appropriée en cas de crise sanitaire. Ils ont également jeté un regard rétrospectif sur l'état du système sanitaire tchadien. Après avoir analysé les mécanismes existants en matière de prévention et d'alerte du système sanitaire au Tchad, les experts recommandent au gouvernement l'élaboration d'un plan d'action national multisectoriel, la création d'un centre des opérations d'urgence en santé publique, un centre spécialisé pour la prise en charge des victimes, ainsi que l'élaboration d'un plan national de communication sur les risques. Docteur Zina Yacouba, représentant par intérim de l'OMS au Tchad, salue la mise en place de l'équipe nationale du règlement sanitaire international. Que c'est par votre voix que le ministère de la Santé publique avait sollicité cette évaluation du R.C. au Tchad. Et cela a fortement motivé l'OMS à l'accompagner jusqu'à son aboutissement. Pour la ministre de la Santé publique, le département qu'elle dirige mettra en exergue les recommandations prises. L'exercice auquel vous vous êtes livré pendant 5 jours francs et qui a bénéficié d'une multisectorialité inhabituelle, démontre non seulement l'importance du sujet à l'heure du jour de notre atelier, mais nous rappelle le concept « Un monde, une santé ». Gare Badna Carmel Soukatre exhorte les participants à transmettre les enseignements reçus à leurs collègues pour la bonne marche du système sanitaire tchadien.